A l'ouverture de la boutique, ces supporters du SCA viennent tous chercher la même chose, leur billet pour le choc de vendredi face à RON. Tout peut arriver, un match n'est jamais gagné, si jamais perdu. Il y a plein de petits trucs qui peuvent se passer, comme contre Dijon par exemple, un déclic et puis ça y est, le match s'envole. Il faudra y aller parce que Rouen est favori. La porte D commence à saturer. C'est bon signe. Exactement. Il y a quand même un historique en top 14 et en pro des deux. Donc voilà, ressentir cette ambiance-là, ça manquait un peu. Exceptionnellement, la boutique du club est ouverte en continu cette semaine, de 10h à 18h. L'objectif est clair, que les tribunes du stadium se retrouvent parées de jaune et noire. On espère entre 4 et 5 000 personnes. Donc effectivement, c'est la queue à la boutique tous les jours, c'est la queue au bureau où on reçoit les partenaires tous les jours. Donc oui, grosse affluence attendue vendredi soir. Car c'est le match le plus important de la saison que s'apprêtent à jouer les hommes d'Arnaud Mella. Une victoire vendredi face à Rouen leur permettrait d'aborder le match retour plus sereinement pour aller chercher la finale et la monter en pro des deux. Je sens un peu de nérosité chez les joueurs, donc c'est que le match va être important. A nous maintenant, le staff aussi de rassurer tout le monde. On a fait tomber quelques ballons encore, de rassurer un peu tout le monde pour qu'ils prennent du plaisir, qu'ils se lâchent un peu comme ils l'ont fait pour le match de Dijon, qu'ils jouent un bon match de rugby, qu'ils soient prêts à relever ce défi. Un défi aux allures de revanche, c'est Rouen qui avait mis fin au rêve de pro des deux des Albigeois la saison passée. A eux de faire en sorte que l'histoire ne se répète pas.